bonjour à tous j'espère que vous allez bien je voulais d'abord m'excuser pour mon absence parce que ça fait plusieurs vidéos que je ne poste plus je n'ai même plus rien publié ces derniers jours vous savez pourquoi ce que vous avez sûrement vu la vidéo d'ana george nous a quitté et ça nous a vraiment choqué quoi c'était vraiment très soudain et très dur très dur à vivre donc c'est pour ça que je n'arrivais plus à prendre mon temps à faire le montage tout ça j'étais vraiment pas la tête à ça je n'arrivais pas non plus à filmer donc en fait j'ai appris ça il ya quand même pas mal de décalage maintenant du coup avec les vidéos j'ai appris ça alors que j'avais mes petits cocos avec moi pour une semaine pour les vacances et c'était vraiment très dur de de devoir garder le sourire un peu pour eux même si je leur ai expliqué ce qui se passait c'était dur de ne pas non plus gâcher ces moments là donc voilà c'est pour ça je m'excuse de ne pas avoir été présent de ne pas avoir donné de nouvelles mais j'avais vraiment pas le coeur à ça surtout qu'en plus de ça le montage reprenait justement le jour de la dernière balade qu'on a fait quand on est parti assis en la cascade vous allez voir dans la vidéo j'étais en train de tester mes panneaux et puis après je dis que qu'on va partir justement en balade et c'était vraiment très dur de voir ces images et c'était vraiment vraiment très dur donc voilà c'est pour ça que je n'avais pas trop très envie de revoir tout ça de rebrasser tout ça donc donc voilà et donc ensuite vous allez voir qu'on voit également aller à cotignac tous ces moments là c'était bien avant la mort de georges en fait vous allez vous allez comprendre au fur et à mesure des vidéos faites c'est arrivé au moment où j'avais mes enfants quoi donc donc toutes les vidéos qui vont être à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce cas que j'ai mes enfants bas il est encore il est encore avec nous georges donc c'est pour ça que c'est un petit peu difficile de reprendre les montages donc je vous souhaite quand même une bonne vidéo à tous ce que je vais faire c'est que je vais récupérer un câble que j'avais branché en fait c'est un câble comme ça que j'avais relié à mon circuit ça y est une prise extérieure normalement quand on se branche en camping donc j'avais relié en fait un câble comme ça à l'époque j'avais fait des tests aussi et du coup ben ici je m'envoyais du 220 et ça va alimenter le frigo donc je vais brancher ça à l'éco flow voir un petit peu la consommation que qu'a le frigo en watts donc je le branche hop au 220 si j'y arrive donc là pour le moment ça ne consomme rien c'est normal il n'est pas allumé donc faut que je l'allume là voilà donc là il s'est allumé au moment ça consomme rien parce qu'il est à 0 et je vais le mettre à fond position 7 donc là ça nous dit que ça tire 91 watts et en entrée j'ai 121 watts donc j'ai plus de watts qui rentrent qui sortent donc il va quand même continuer à charger je pense et il va faire fonctionner normalement le frigo donc on va attendre un petit peu on va laisser tourner on va voir s'il me fait du froid ça fonctionne bien et si ça me vide pas la batterie surtout on fait exprès il ya un petit peu moins de soleil pourtant c'est quand même assez éclairé mais c'est vachement baissé que 45 watts 50 à peu près il me dit il me dit à peu près 6 heures 7 heures d'autonomie par contre c'est dommage c'est parce qu'on voit plus on voit plus le temps qui reste pour charger et on voit que l'autonomie qui nous reste pour le frigo donc il me dit 7 heures donc on va voir si j'espère que ça va augmenter par contre les panneaux parce que c'est pas terrible bon bah là il s'est enclenché il ventile quand même ça dure à peu près 10 15 minutes à chaque fois donc ça se coupe donc ça fait comme un petit peu de boucan et les watts ont du mal à monter par moment ça descend je comprends pas trop pourquoi du coup ça coupe la recharge et du coup le niveau baisse je suis à 61% maintenant alors j'étais à 70 tout à l'heure donc je sais pas pourquoi ça recharge pas à fond ce que des moments je débranche et je rebranche et du coup ça relance 120 watts fait de débrancher rebrancher je sais pas si c'est dû à un bug je sais pas trop alors là je viens de me rendre compte que j'étais à zéro mais je ne comprends pourquoi en fait il y a un panneau qui est complètement tombé c'est quand même beaucoup de vent aujourd'hui ça c'est pas très pratique quand il y a du vent j'espère qu'il s'est pas cassé par contre apparemment non c'est quand même quelques rochers limite faudrait le mettre sans les pieds quoi faudrait le mettre à plat après le soleil il est quand même bien monté maintenant donc peut-être pas besoin de mettre autant d'angle je pense que je vais les mettre à plat voilà qui est fait je me demande en fait ces petits pour des petits poissons là qu'ils ont mis peut-être qu'on peut mettre comme des piquets de tentes ou quoi donc pour pas que ça s'envole entre l'autre il y en a pas on part de là bas je crois trop à quoi ça sert ces trucs là bon bah du coup ça a augmenté par contre ça monte pas beaucoup c'est toujours un voile nuageux donc quand il n'y a pas beaucoup de soleil c'est vrai que ça recharge pas très bien et ma consommation est plus grande que ce que je reçois en solaire donc forcément ça va aider la batterie tout doucement elle se vide donc ouais c'est pas très concluant à moins d'avoir peut-être plus de panneaux solaires pour avoir plus de watts peut-être que ça fonctionnerait mais c'est vrai que le frigo lui il consomme quand même à 85 watts donc c'est quand même assez énorme peut-être qu'avec une glacière je pense qu'avec la cire qui consomme quand même moins de watts que ça peut-être que ça fonctionnerait mieux donc là par contre on va aller se balader avec george qui va pas tarder à arriver le souci c'est que les panneaux je vais pas pouvoir les laisser dehors il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui passe c'est pour les embarquer ça c'est le côté un petit peu problématique parce que on peut pas laisser le matériel dehors quoi quand on s'en va donc il faut forcément charger quand on est là donc ça c'est pas très pratique on peut pas laisser les panneaux dehors donc je pense que peut-être que je verrai pour un système pour le mettre sur le toit du véhicule et encore je sais pas trop on verra c'est vrai que c'est quand même bien de pouvoir l'orienter selon que quand le soleil tourne quoi et le fait de le mettre sur le toit je pourrais peut-être plus l'orienter comme je veux donc monter à chaque fois sur le toit c'est un peu compliqué donc il faut que je réfléchisse encore un petit peu comment je peux faire voilà j'ai tout plié donc il va quand même plus vite à plier le blutti quand même plus pratique et il prend quand même moins de place on le voit bien au niveau de la taille donc en plus il est plus puissant à 120 watts ou de 110 donc je trouve que le blutti quand même plus pratique j'ai rangé les câbles également et je pense que l'écoflot je vais la brancher à mes panneaux qui sont fixés ce que j'ai un branchement que je vous ai montré en haut donc je vais couper je vais couper le frigo tant pis on va partir et j'ai branché l'écoflot tout là haut donc j'ai débranché la blutti qui a chargé à peu près 40% donc maintenant hop je vais continuer à charger l'écoflot comme ça ce soir elle sera pleine je pense on va voir combien de watts ça envoie là haut alors ça nous envoie du 50 ça augmente ça augmente ça augmente c'est monté à 55 55 watts on va savoir qu'il ya quand même l'autre un ppt qui est aussi branché dessus avec mon autre batterie auxiliaire donc ça consomme un petit peu donc ouais je te normalement je devrais être je pense à au moins 100 watts ça divise par deux du coup si on arrive à faire de cris ça va être compliqué ouais ouais un deux trois c'est très gênant donc voilà nous sommes revenus de balade donc j'ai chargé la batterie à fond donc ça me donne 39 heures donc à 100% mais le frigo n'est pas encore allumé donc je vais le rallumer je vais voir un petit peu l'autonomie qui va m'annoncer avec une charge à 100% c'est un petit peu donc ça me donne une autonomie de six heures apparemment donc ça risque d'être juste en fait six heures parce que si elle se retrouve à 0 dans six heures ça va pas faire la nuit quoi donc ils consomment trop le 7 heures je pense qu'ils consomment quand même trop le frigo va être trop juste on croit pas tenir avec ça ce que ça va la vie des complètement il temps de la recharger ça va être trop long s'il y a pas assez de soleil donc c'est pas la peine quoi ça marchera pas avec le frigo j'aurais tenté je pense qu'il faudrait que je trouve un appareil enfin comme une glacière qui consomme moins ça consomme quand même 100 watts donc c'est assez énorme donc on prend pas faire tourner frigo avec ça coucou je l'ai fait quand même bravo bon aujourd'hui on va partir à cotignac visiter le village ce qui a également des grottes là bas on va les on va sûrement visiter l'intérieur parce qu'en plus c'est pas très cher c'est deux euros l'entrée donc je pense qu'on va qu'on va les visiter ça ça a l'air vraiment très joli il ya des passerelles vraiment à fleur de falaise donc on va y aller avec un seul véhicule on va aller avec gérard et il va rester ici mais falcor va le surveiller allez la gérard a démarré voire mais vous êtes magnifique vous la croft la croft ouais je vois ça en mini shorts en même temps il fait chaud aujourd'hui 23 ouais ça tape le soleil tape en route et on 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 Sous-titrage ST' 501 Donc nous voilà arrivés au niveau d'un petit parking, c'est pas mal qu'ils ont mis à disposition apparemment qu'il est gratuit, il y a déjà des camping-cars là-bas, donc je pense qu'on va se mettre ici pour pouvoir visiter, par contre ça grimpe, on a vu que les parois là, ça a l'air de grimper. Par contre ça c'est plutôt pas mal ce que tu as sorti vite, moi je ne les ai pas, ça coulisse quoi, les petits carreaux qu'il y a devant, c'est l'ancien modèle, ils avaient fait ça, et je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, ça fait pas mal d'aération. Bah ça fait plus d'aération que quand tu laisses juste le carreau, très pratique. Ils nous ont mis un petit panneau de bienvenue, donc le parking, on apprend qu'il a été mis gracieusement à disposition par les vignerons de Cotignac, par contre ils nous disent d'aller déguster un peu de vin, mais nous on ne prend plus d'alcool, donc on ne le fera pas. On les remercie quand même. On les remercie quand même. En tout cas ils ont un sacré parc de panneaux solaires, parce qu'on voit que tous les toits sont équipés, donc ils doivent envoyer sacrément des watts. On peut voir d'ailleurs la petite boutique qui est juste là, et apparemment c'est un vin de qualité, parce qu'il a été médaille d'or en 2019, 2019 toujours médaille d'argent, donc ils ont un sacré palmarès. Donc on est en train de se diriger vers le centre-ville, et on peut apercevoir déjà un petit peu le mur, regardez je vous montre là-haut, la paroi, il y a deux tours apparemment, donc on va essayer de grimper tout ça, mais on va bien transpirer, parce que, je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais on a descendu pas mal tout à l'heure, parce qu'on est arrivé par la route là-bas, pour se garer, et ça descendait pas mal, donc là on va pas mal escalader. Oui, mais on escalade par où ? On va passer par le village, je pense. Non, mais il n'y a pas de chemin. Si, je pense que ça doit se rejoindre après. Là on atterrisse sur la place principale, et apparemment il y aurait un lavoir avec une fontaine qui est juste là, qui est assez jolie, on va se rapprocher pour voir. Il est plutôt joli, alors je n'ai pas trouvé à quelle date il a été construit, là on peut voir qu'il y a deux sortes de poissons qui crachent de l'eau. Ça n'a pas l'air tout jeune, mais je n'ai pas la date. Et quand on fait le tour, on peut approcher de plus près le lavoir, qui est juste derrière en fait, derrière la fontaine. Bon, je n'irai pas laver mon linge ici, parce que c'est quand même très très vert, c'est pas très propre. Ouais, là c'est encore pire de ce côté-là. Et donc le lavoir serait protégé depuis 1948. Voilà, c'est tout ce qu'on sait, on n'a pas trouvé vraiment la date de construction. Sans les tuiles, on peut voir qu'il y a plein de mousses, enfin une sorte de plante qui ont poussé aussi. Ça fait assez joli. Mes petits yeux de nomades ont pu repérer de l'électricité là-haut. Il faut y arriver jusqu'en haut. J'aime trop parce qu'ils ont fait de la récup, ils ont récupéré des palettes, ils ont fait des petits meubles comme ça, pour pouvoir se poser, boire un verre, c'est sympathique. En tout cas, il y a vraiment l'embarras du choix pour les petits cafés, les petits bars. Donc je pense que sur le retour, si on a soif, on va boire un petit coup ici. Et je pense qu'on aura soif. Et je pense qu'on aura soif, parce que là, on va attaquer la montée maintenant. On va la montée. Les tours sont là-haut. Bon, une fois n'est pas coutume, tu achètes ta petite carte postale de Cotignac. Ça fait longtemps que j'en ai plus acheté en plus. On a un peu galéré à trouver le modèle parce que... Il y a mieux, mais en même temps, tu n'as pas le choix. C'est lesquelles qu'on a vues où il y a plein de gens dessus là. Il y a celle-ci là. Tu vois tous les gens de Cotignac. Ça, je ne sais pas. Non, celle-ci est quand même jolie, ça demande les... Les fontaines. Les fontaines, c'est joli. Là, nous sommes arrivés devant l'église Saint-Pierre. Regardez comme elle est jolie. Toutes des pierres empilées, c'est vraiment tout ce que j'aime. On va aller voir à l'intérieur, parce que c'est ouvert. Ce n'est pas très éclairé au milieu là. C'est un peu sombre. Je trouve que c'est trop beau. Non, mais là-bas, ici, là, c'est super sombre. Là, c'est très beau. Là-bas, on peut voir qu'il y a des statues qui sont cachées. Ça fait un peu peur. Je ne sais pas trop pourquoi. Je ne sais pas, mais ça fait très peur. On peut voir quand même que les vitraux sont très jolis. C'est très coloré. Ça fait un choc thermique quand on sort, par contre. Il fait super chaud. Il fait super chaud là-dedans. Il fait super frais. Bon, bah allez. Motivée ? Non, je ne suis pas motivée. Allez. Mais il n'y a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut grimper. On arrive à la place de la mairie, avec l'horloge. Regardez, magnifique. Trop joli, là. Petite place bien sympathique. Et là-bas, il faut qu'on grimpe pour aller jusqu'aux grottes. Et juste au pied de l'horloge, regardez, il y a une vieille boîte aux lettres. Elle n'est pas toute jeune, celle-ci. On va aller voir un petit peu les ruelles, là, parce que ça a l'air vraiment très joli. Donc là, on est juste en dessous de l'horloge. Regardez ce qui est écrit ici. Premier poste fut installé ici en 1703. Donc, ce n'est pas tout jeune. Et regarde, là, la vieille boîte aux lettres. Ah oui, putain, ce n'est pas tout jeune, ça non plus. Elle doit d'être, là. Ça va être en ferraille, en plus, qu'elle est là. En fonte. En fonte, oui. Impressionnant. Ça a l'air d'être très joli par là-bas aussi. Je ne sais pas si on va continuer, du coup. Et puis, il y a des petits escaliers qui montent. Oui, c'est peut-être qu'on peut monter par là aussi. Parce qu'il y a un autre escalier ici, en fait, aussi. Les parois sont là-bas. Donc, je ne sais pas trop par où est-ce qu'on va grimper. On essaye par là ? Non, mais c'est peut-être chez des gens. Non, il y a des bottes aux lettres. Ah, c'est chez les gens, tu crois ? Je ne sais pas. Donc, apparemment, on peut peut-être quand même passer. Il y a un escalier qui grimpe. Il y a un petit sacré âge pour toi ici. Des gens ont pendu les chaussures. J'ai envie d'aller les décrocher pour les mettre. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Normalement, c'est synonyme de drogue. Quelqu'un qui a vend de la drogue quand on accroche les chaussures. Mais c'est des baskets, normalement. Ce n'est pas d'étalement guillis. Oh, regarde. C'est trop beau, ça ? C'est tout caché. Oui. Magnifique. On peut lire que c'est Saint-Joseph, écriant tout petit. En tout cas, d'ici, on peut apercevoir déjà des gens qui sont en train de redescendre. Là-bas, regardez. Non, qui sont en train de mourir. Je pense qu'on va voir le vertigein. Parce que ça a l'air d'être quand même assez haut. On se sent vraiment tout petit face à cette paroi. Là, il nous reste un tout petit morceau d'une ancienne maison, sûrement. Complètement en ruine. Et là, nous avons plein de petites grottes. Avec écrit là-bas, promenade du rocher. Donc, on va continuer à grimper. On est sur la bonne voie. Et sur ce panneau, on apprend qu'il y avait avant une rivière qui passait sur le rocher. La rivière de Cassol. Et donc, il y avait une immense cascade qui coulait tout le long du rocher. C'est pour ça que la roche est vachement travaillée. Ça fait des sortes de stalactiques. Et ensuite, au début du 18e siècle, la rivière a été détournée au sud-est du village. Donc maintenant, c'est pour ça que ça a séché. Ça devait être vraiment une sacrée cascade. Tu devais avoir ici. Parce que c'est vraiment tout. On voit bien que ça a été travaillé par l'eau. Très impressionnant. On se sent tellement bien dans ces petites ruelles. C'est tellement calme. Il n'y a pas beaucoup de touristes. Du coup, on en profite vraiment bien. Dans cette blindée de monde, ça doit être autre chose. C'est vraiment trop trop beau. Regardez-moi ça. Les gens qui sont juste à fleur du rocher. Et on arrive devant l'entrée. On apprend qu'ici, c'était le premier hospice. C'était en 1314. Est-ce qu'il y a encore des malades là-dedans ? Non, mais c'est juste une petite... Ça fait peur. Avec du matériel ancien et tout. C'est impressionnant ça. Ça se trouve, il y a la statue avec la couverture sur sa tête. Je t'en ai acheté dans un coin. Regardez, le beau est gravé là. 1833. C'est trop joli. Une vieille cheminée là. Avec une chaise. Ils ont représenté un petit peu comment c'était à l'époque. C'est trop joli, en plus, c'était un cahier avec les fleurs et les plantes. Ah ouais. Genre l'olivier, tout ça. Ça explique un petit peu les différentes... Les céréales. Oui. Et il disait, comme on a vu au départ, qu'il y avait deux tours tout en haut du rocher. Mais ils disent que c'était surtout pour défendre. Pour défendre la ville. Ouais, mais je pense que c'est aussi un peu pour... Comment on dit ? Parce que genre, il n'y avait pas d'entrée dans ces tours. Donc ils se demandent comment... On ne pouvait pas rentrer dans les tours ? Ouais. Ah ouais. Donc ils pensent que c'est peut-être pour bluffer... Ah, pour faire... Je ne sais pas comment dire. Pour impressionner l'ennemi, quoi. Ouais, voilà. En gros, pour ne pas qu'ils attaquent. Mais ils disent que ces tours étaient reliées au rocher. Et qu'on y descendait par des passages secrets. Ah ouais ? Là, ce n'est plus relié au rocher, maintenant. Elles sont au-dessus du rocher, en fait. Oui, mais avant, apparemment... Attends, ça dit... Avant, elles étaient reliées au rocher. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si c'est entre elles là ou si c'est entre elles en dessous. Ah ouais. Peut-être qu'elles étaient reliées par des galeries. Je ne sais pas trop. En tout cas, il y avait des habitations troublondites. Et ça servait de cachette pour les habitants, les troupeaux, leurs vivres, etc. Quand il y avait des périodes... Quand il y avait de la guerre, tout ça. Ouais, c'est pour ça qu'ils ont mis un peu de matériel, tout ça, avec des cheminées. Ils s'est installés là pour être protégés. Ça doit être une habitation, aussi. Ouais, je pense, ouais. Vraiment tout petit, parce qu'il y a juste un bureau, quoi. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a à peine de la place pour dormir. On dirait plutôt une cuisine, en fait. Peut-être qu'après, il y avait une chambre plus loin. Ouais, c'est peut-être à gauche. Ouais, peut-être qu'après, ici, c'était la chambre, en fait. Très impressionnant, en tout cas. On va voir ça, que ça a été vraiment taillé dans la roche. C'est creusé dans la roche. Allez, bah, cette fois-ci, on va grimper. Parce que c'est des grands escaliers, comme ça. C'est vraiment impressionnant. Regardez, on voit déjà tout le village, toutes les toitures. C'est trop beau. Ça fout un peu la pétoche, parce que c'est quand même assez haut. Regardez, on voit la ruine, juste en bas. Tous les arbres qu'on poussait dessus, là, ça fait des racines. C'est impressionnant. Vraiment une vue magnifique. Regardez, c'est vraiment des tout petits chemins pour monter. On est obligé d'attendre un petit peu que les gens descendent pour pouvoir passer, parce qu'on ne passe pas à quatre, quoi. Et regardez là-haut. Alors, je ne sais pas trop si c'est des champignons, mais ça y ressemble. Trop bizarre. Il y a même, on dirait un essaim juste à côté, là. Allez, les naves d'abord, comme on dit. On a rodé. Tu me dis si tu tombes. Il faut avoir des bonnes jambes, quand même. Bonjour. Bonjour, c'est très flippant. Vous venez souvent ici ? Ah non, j'ai peur. Oui. Heureusement que le falcon n'est pas venu avec nous, parce que là, je ne sais pas comment il en reste, le poids. Il ne s'est pas monté. Je ne pense pas, c'est pour ça que, comme on savait qu'on allait venir ici, le falcon est resté là-bas. Tant mieux pour lui, parce que le pauvre, là. Oh là, j'ai la pétoche. Oh non. Ça fait trop peur. Je vais peut-être t'attendre ici, finalement. Oh, j'ai trop peur. Je vais me tenir, parce que tenir le téléphone, en plus, c'est encore plus flippant. J'ai encore plus le vertige. Pas que je le fasse tomber non plus. Ce serait dommage. Oh, ouais. Ça grimpe encore. Ça va jusqu'en haut, il n'y est pas encore. Ah, c'est impressionnant. Je n'arrête pas de le dire, mais c'est vraiment trop beau. Regarde la roche comme elle est belle. Oh, là aussi, ouais. Très jolie roche. C'est incroyable de se dire qu'il y avait de l'eau qui coulait ici. Oui. Ça faisait une cascade, alors. Oui, il devait y avoir une sacrée cascade, là. Ça devait couler. Après, je ne sais pas s'il y avait encore le village, enfin, s'il y avait déjà le village, plutôt. Je ne sais pas comment ça coulait. C'est pour ça qu'ils l'ont dévié, je pense, pour pouvoir construire plus. C'est trop beau. Les gens sont vraiment tout petits d'ici. Regardez, on dirait des fourmis. Et le gars en bas nous a dit, en fait, de faire très attention à la tête. C'est vrai qu'ici, là, c'est un petit peu dangereux, donc il va falloir qu'on se baisse un petit peu pour ne pas se cogner. Oui, il a dit qu'il fallait marcher en canard. Vas-y, montre-nous ta marche de canard. Moi, je suis tellement petite que ça va en fait. Oui, mais fais attention quand même. Regarde. Et moi, je suis encore plus grand, donc il faut bien que je me baisse. Là, on est quasiment à quatre pattes, là-dedans. Ne tuerais pas un lumbago ? Oui. On se faufile, on se faufile. C'est impressionnant, dit. On rentre vraiment dans la grotte. On ne voit pas grand-chose, du coup, il fait presque noir, là-dedans. Et on est arrivé dans une pièce vachement grande, en fait. Regardez, le toit est complètement fait avec la roche. Il s'en fait un mur juste ici. Et on peut voir par la fenêtre vraiment qu'il domine tout le village. Pas étonnant qu'il venait se protéger ici, quoi. On pouvait vraiment tout voir, voir l'ennemi arriver. Nous avons l'arène des neiges 2 qui est de retour. En personne. Là, on peut voir qu'il y a une sorte de petite grotte. Limite, on pourrait limite monter. Je pense qu'il y a déjà quelqu'un qui a dû monter pour aller voir. Et on dirait que c'est une cachette, en fait. Très impressionnant. Il n'y a pas de petit recoin comme ça, où se cacher, je pense, en temps de guerre. Ah oui, en temps de guerre. C'est vrai que tu parlais de nous. On n'a pas besoin de se cacher. Et là, on a aussi des meurtrières, en fait. Je pense que ça devait servir pour pouvoir tirer sur l'ennemi. Et apparemment, ça se termine ici. Il y a une sorte de cave. Juste là. Ah oui, je pense que ça devait... Il devait bien se protéger ici. Très impressionnant, en tout cas. Donc là, on est revenu un petit peu sur nos pas. Et on voit qu'il y a d'autres grottes là-bas, mais on ne peut pas y accéder. En fait, ils ont construit vraiment juste ici. Donc c'est un peu dommage. Je pensais que c'était plus long que ça, la visite. Mais bon, c'était quand même assez joli. On a vraiment pris plein les yeux. Donc, ben, il ne faudra plus qu'à redescendre tout ça. On va essayer de ne pas se casser une jambe, parce que c'est quand même assez dangereux. Le pire, c'est là. Oui, dans les escaliers, là, c'est quelque chose. Là, on fait un petit tour dans le jardin avant de partir. Là, il y a une coquille d'œuf. Ah oui. Je ne sais pas s'il y a un nom ou quoi. Ah, ça, c'est... C'est tout petit. Ça doit être récent. Peut-être dans cet arbre. En tout cas, il est vachement sympathique. On peut voir qu'il y a des... Pas des idris, mais des iris. Oui, et je crois que j'ai trouvé l'animal, l'oiseau, qui a fait ça. Ah bon ? Salut. Les canards. Les verroquets. Les gens sont vraiment dégoûtants. En plus, je pense qu'il doit y avoir quand même une poubelle à l'entrée. Je ne sais pas. Et juste devant les grottes, en fait, on a pas mal de petits gîtes comme ça. Donc, ça doit être sympathique de dormir ici. Dans un cadre assez magique. Regardez, ça fait des petites maisonnettes comme ça, là. Avec des petites terrasses. Vraiment, on doit se sentir vraiment bien. Je pense qu'avec l'éclairage le soir, ça doit être quelque chose. Ils nous ont encore représenté un petit peu la vie d'avant. Avec tous les accessoires. On peut voir un vieux poêle, juste ici, là. Tout petit. Avec la table. Un petit meuble juste derrière. Avec le linge étendu. Bon, ben, maintenant, on est en train de redescendre vers le village. On en prend vraiment plein les yeux, parce qu'il y a plein de petites maisons très fleuries. C'est très, très bien décoré. Là, nous sommes devant une porte du village, que c'est un village médiéval. Donc, il y a pas mal de portes comme ça, tout autour du village. Et ici, on est au quartier de la Puade. Et ça portait ce nom, parce qu'en fait, c'était le quartier où il y avait tous les cochons. On a atterri sur une petite place, vraiment magnifique. Regardez, il y a aussi des ruines, là. Et on peut voir qu'il y a un cœur tout en haut. Je ne sais pas si vous allez le voir, juste là. Donc, on peut dire gratitude. 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 Apparemment, il y a un petit escalier pour grimper sur la ruine. Donc, je suis en train de m'approcher pour voir de ça de plus près. Effectivement, on arrive devant le mur. Trop joli. Même là, on peut rentrer à l'intérieur. On a mis un petit escalier. Vraiment une ambiance assez magique ici. On a l'impression d'être dans un autre temps. Et on apprend ici qu'en fait, c'est le théâtre du rocher, cette petite place. Et on retrouve encore des bouteilles devant les portes. Je pense que c'est pour les mouches, ce qu'on avait vu. On est en Espagne. C'est aussi pour faire fuir les chats et les chiens, je crois. Ah ouais, pour ne pas qu'ils urinent. Ouais. Pareil que c'est pour ça. C'est étonnant, quand même. En même temps, c'est vrai que, tu vois, ils ne peuvent pas faire puisqu'il y a les bouteilles. Est-ce que c'est le reflet qui les fait fuir ? Enfin, qui les coupe ? Je ne sais pas trop. Ils ne le sauront jamais. Regardez, là, sur le mur, ils nous ont mis des petits carreaux, des petites faïences plutôt. Place de la liberté. On ne regrette vraiment pas d'être venu ici, ce qu'on nous a beaucoup conseillé, en fait, dans les commentaires. Et franchement, je pense, ça vaut vraiment le coup d'œil. Très joli. Bien aimé. Bon, ben, attends, on va aller boire un petit coup. Est-ce que tu en penses ? Oui. En terrasse, tranquille. On le mérite bien, ce petit coup, quand même. Avec tout ce qu'on a grappé, on a eu des sueurs froides, en plus. Surtout avec l'escalier. Il y a un très beau message sur ce mur. C'est un atelier d'art. Où c'est écrit, vivre libre ou mourir. Très beau message. Et nous voilà posés tranquillou en terrasse. Et j'ai vu qu'ils faisaient des gaufres. Alors... Est-ce que tu vas te laisser tantôt ? Il y a des glaces aussi, si tu veux. Non, moi, je veux une crêpe. Tu veux une crêpe ? Oui. Eh bien, je crois qu'ils font des crêpes aussi. Donc, on attend le serveur. Oui, il y a le menu qui est là aussi. Ah oui, petit menu. Et j'ai vu qu'il y avait aussi au beurre salé. Je vais peut-être prendre une gaufre au beurre salé, moi. Donc, nos boissons sont arrivés. Moi, j'ai pris un Diabolo fraise. Toi, tu as pris un iced tea. Et tu as été servi de ta crêpe au sucre avec de la chantilly. Ouh là 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 là. Moi, j'attends ma gaufre avec impatience. Santé, mon amour. Santé, mon petit gars. Là, je sens que ça va être trop bon. Ouh là 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 là. Alors, une note sur dix sur cette crêpe ? Quinze. Quinze, oui. Elle est vraiment trop bonne avec la chantilly. Elle a tombé par terre. Moi, je peux vous dire que je me régale également. Je pense qu'elle ne va pas faire long feu. Bon, ben voilà, c'est terminé pour moi. Et nous voilà de retour au camping-car. Il n'a pas bougé parce qu'en ce moment, tu fais des rêves. Ce n'est pas des rêves, c'est des cauchemars. Alors, la première nuit, j'ai rêvé qu'on me l'avait volé. Oui. La deuxième nuit, j'ai rêvé qu'on me l'avait pillé. Et là, cette nuit, j'ai rêvé que la porte était entreouverte. Elle est souvent dans l'autre sens. Et il n'y avait plus de toit. On voyait le ciel. Et Nani, il agonisait au sol. Oh, c'est tellement méchant ça. Tout le monde triste. On ne va pas faire des rêves comme ça, c'est sûr. On ne va pas faire de monitoire. Non, non, non. Au contraire, normalement, quand on fait un mauvais rêve, c'est qu'il ne va pas se réaliser. Si tu rêves de quelqu'un qui meurt, normalement, au contraire, tu lui rajoutes de la vie. Voilà. On va dire ça. Là, c'est dommage, il y a un panneau interdit au camping-car. Les tours sont juste là, en fait. On aurait pu se mettre, mais... Interdit au camping-car, comme d'habitude. Ce n'est pas grave, une prochaine fois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Vous verrez dans la prochaine, malheureusement, il va m'arriver à une petite bricole. J'ai bien failli mettre le faux au camping-car ce jour-là. Je ne vous en dis pas plus. Je vous laisserai découvrir ça dans la prochaine vidéo. En tout cas, si celle d'aujourd'hui vous a plu, je vous laisse mettre un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça, vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.